Donc, on a calculé les indices de risque pour les différents scénarios, on a évalué l'effet des mesures de mitigation de risque pour calculer le risque résiduel pour chacun des scénarios, et il nous reste maintenant à procéder à l'évaluation des scénarios, des portfolios de risque plutôt. Donc, on va maintenant créer des portfolios de risque qui vont tenir compte des scénarios, et c'est les portfolios de risque qui vont nous servir à évaluer, ou plutôt à créer notre plan directeur. Donc, on a ici, dans la dernière partie du formulaire du chiffrier électronique, la possibilité de créer quatre portfolios, donc A, B, C et D, avec les colonnes U, V, W et X. Donc, le portfolio D, c'est l'ensemble de toutes les mesures de mitigation de risque, donc de l'ensemble des scénarios. Donc, on regarde ici, et ce que ça nous dit, c'est que si on faisait tout ce qu'on a retenu, tout ce qu'on a identifié, il y aurait un coût total de 256 000 $, et ça passerait d'un risque de 200, d'un indice de risque de 478, on en mitige 121 avec ces choses-là, et on arrive donc à un risque résiduel, un indice de risque résiduel de 356. Donc, si on regarde, par exemple, les différentes possibilités, donc, commençons avec le portfolio A, donc ici, on a 0, il suffit de changer la valeur pour 1 pour tenir compte, donc, de ce scénario dans notre évaluation. Donc, c'est une simple formule où on multiplie, donc, par 1, et en bas, on fait le total de ceux qui ont été retenus. Donc, le premier, le risque toléré, est plus élevé que le risque maximum. Donc, on n'inclura pas celui-là. Le deuxième, le risque estimé, le risque toléré, est à mi-chemin entre le risque maximal et le risque estimé. Donc, dans le premier, on n'en tiendra pas compte, mais on va en tenir compte dans le deuxième portfolio. Le premier, le troisième, donc le risque toléré, est inférieur, donc on n'en tiendra pas compte. Le deuxième, on se trouve dans la même situation tout à l'heure, donc disons que dans le portfolio A, on ne le fait pas, et dans le deuxième, on en tient compte. Le troisième, la même chose, donc on va l'inclure dans le portfolio B, mais pas dans le A. Donc, à date, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien, finalement, encore à date. Donc, la rangée 7 ici, le 60, donc on va le mettre dans le deuxième. Le troisième, on a, qu'est-ce qu'on a? 50, on va en tenir compte dans le scénario B. Le troisième, on est à 45, donc on va en tenir compte dans le 1 et dans le 2. Le troisième, on va en tenir compte dans le 1 et dans le 2. Et le troisième, on est à 125, donc on va en tenir compte dans le 1 seulement. Et si on regarde la troisième possibilité, on va en tenir compte seulement de ceux qui sont près du risque maximal. On va en tenir déjà ceux-là. Et ici, on est à 75, donc on est en dessous. Ici. On va inclure aussi celui-là. Voilà. Donc, on a créé ici trois portfolios en s'appuyant, donc, sur les données de risque estimé, de risque maximal et de risque toléré. Donc, le portfolio A, c'est le minimum qu'on devrait faire. Donc, vraiment, le minimum, c'est 35 000 $ d'investissement, de mesure de mitigation de risque, qui fait passer, donc, qui prend de 85, qui réduit de 20 à 64, évidemment, par rapport à ces scénarios-là. Donc, il faut ajouter à ça, il faudrait comparer ça en fonction de notre risque total, n'est-ce pas? Notre risque total, donc, qui est celui qui est indiqué dans le scénario D, ici, dans le portfolio D. Donc, de 418, on le réduit seulement de 20, mais l'ensemble des scénarios, donc, se trouve ici à être à l'intérieur de notre tolérance au risque. Donc, c'est le minimum qu'on peut faire. Ici, si on regarde tous ceux où le risque est plus balancé, on arrive ici à un investissement de 215 000 $ pour une réduction, donc, de 85. Et ici, on se trouve à avoir tous nos risques maximum, donc, qui descendent à l'intérieur de notre risque toléré. Donc, dans ce cas-ci, l'évaluation à faire serait, donc, dans le cadre du comité pour arriver à faire une recommandation, il faudrait considérer, donc, la capacité de l'organisation, la culture de l'organisation, les budgets qui sont disponibles. Donc, probablement que le meilleur approche ici, la recommandation, en tout cas, que moi, je ferais, ça serait le portfolio B. Donc, à ce moment-là, le portfolio B serait fait de l'ensemble des mesures de mitigation de risque qui se retrouvent, donc, ici, dans la colonne N, par rapport aux scénarios qui ont été retenus, c'est-à-dire ceux dont on a mis la valeur de 1 ici, donc, le 20 000, par exemple, ici, donc, qui correspond à des éléments de la norme ISO 27002, donc, qui sont identifiés, qui ont été identifiés lors de la création, donc, des mesures pour ce portfolio-là. Donc, c'est quand même assez simple. Ce qui est un petit peu plus difficile, évidemment, c'est, et ça, ça s'acquiert avec l'expérience, de savoir quelle serait la meilleure recommandation à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment tenir compte des budgets disponibles, de la culture de l'organisation, de la tolérance aux risques et des préférences, évidemment, des participants, donc, au processus. Donc, la recommandation serait le 215 000 et il resterait maintenant à reprendre toutes les mesures de mitigation de risques qui sont identifiées ici et les utiliser pour créer la prochaine étape, donc, le plan directeur. Merci. Merci. Merci.